Merci à tous d'être présents ce soir pour cet événement exceptionnel, la quatrième édition de notre Nuit de la poésie, qui est une initiative de l'Alliance française et que nous tenons en ligne depuis Covid-19, depuis l'année dernière. Cet événement pour l'Alliance française est très important ce soir, non seulement parce que c'est la Nuit de la poésie et que c'est une initiative de l'Alliance, mais parce que tout particulièrement, cette soirée est dédiée à notre membre du board qui est mort récemment le 9 mars, un ami très cher, Philippe Pillsbury, qui va nous manquer beaucoup et qui était un grand amoureux de la langue française. Il m'a dit en septembre que la langue française lui avait ouvert le monde entier et c'est quelque chose qui pour nous est primordial à l'Alliance française. Lorsqu'il a donc reçu cette médaille de la Fondation Alliance française en septembre, ce sont ces mots-là et qui resteront gravés pour moi dans mon cœur et tout le temps en tant que directeur exécutif de l'Alliance française. Et pour l'honorer, nous avons donc demandé à Nina Pillsbury, qui est aussi membre du board et qui se trouve ici ce soir. Et merci, Nina, d'être avec nous dans cette soirée dédiée à Phil, sa veuve qui est là. Et nous avons demandé à l'ambassadeur Philippe Etienne, ambassadeur de France, de bien vouloir lire le poème préféré de Philippe, ce que M. Philippe Etienne va faire et il va aussi dire quelques mots au sujet de Philippe Pillsbury. M. l'ambassadeur, la parole est à vous et après vous, la parole sera directement au président de l'Alliance française que je salue ici, Amédée Prouveau, ainsi que tous les membres du board qui ont rejoint cet événement ce soir. Merci à tous. M. l'ambassadeur, à vous. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Madame le directeur exécutif, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour la nuit de la poésie, cet événement tant attendu du Festival de la francophonie qui nous permet, à travers les mots des poètes, à travers la voix des récitants, de voyager vers les pays qui ont la langue française en partage. Et je voudrais remercier du fond du cœur l'Alliance française de Washington DC d'entretenir et de développer, y compris désormais sous format virtuel, en attendant la fin de cette pandémie, cette très belle manifestation. En effet, le premier poème que j'aurai l'honneur de lire était l'un des poèmes préférés de Philippe Pillsbury qui vient de nous quitter. Philippe était un infatiquable amoureux de la langue française et de la francophonie dans toute sa diversité. I would like to express my deepest sympathy and sincere condolences to his family, his wife Nina, his children, Fendel, Caroline, Oliver and Philippe, and his grandchildren, Dustin, Andrew, Delton, Elizabeth, Serena, Anna, Winston, Millicent and Thomas. Your husband, father, grandfather was an inspiration to all of us and an extraordinary ambassador for francophonie. As a career diplomat, he served his country across five continents eager to understand and respect local ways of life, creating new friendships and building bridges between cultures. His words upon leaving Mali could apply to all his experiences abroad. I quote him, Philippe spent a year in France after his studies and was posted in several francophone countries, Mali, Madagascar and the former Zaire, République Democratique du Congo. He fell in love with French language and francophone cultures and his passion never disappeared. As Philippe used to say, the French language opened the world to me. Sarah has already quoted this wonderful sentence and thought. After retiring, he continued to dedicate his time, talent and generosity to the promotion of foreign languages and cultures. As a member of the board of directors of the Alliance Francaise of DC, he communicated his passion and energy and contributed to the great success of the institution. He supported all of Alliance Francaise cultural initiatives, such as the invitation of authors and artists, fashion shows and new classes on subjects including francophone literature, art history and international events. He was also a member of the board of directors of the French American Cultural Foundation and of the Society of the Cincinnati, two other institutions that build bridges between our countries. Dear Nina, I know you and your children share Philippe's passion for the French language. We share your pain as we have lost a friend. This night is a tribute to a profound gratitude to Philippe. Philippe, en vous disant au revoir, et je me souviens de notre dernière rencontre à l'ambassade, où nous vous avons distingué pour vos mérites. Vous allez nous manquer, mais votre souvenir restera parmi nous. Et j'ai la grande émotion maintenant de vous lire un poème qu'il aimait, un poème de Gérard de Nerval, Le Relais. En voyage, on s'arrête, on descend de voiture. Puis, entre deux maisons, on passe à l'aventure, des chevaux de la route et des fouets étourdis, l'œil fatigué de voir et le corps engourdi. Et voici tout à coup, silencieuse et verte, une vallée humide et de lilas couvertes, un ruisseau qui murmure entre les peupliers et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre. De l'odeur du foin vert, à loisir, on s'enivre. Et sans penser à rien, on regarde les cieux. Hélas, une voix crie, en voiture, messieurs. Thank you for your attention and thank you for this great event. Et merci de m'avoir permis de rendre hommage à Philippe Pillsbury. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais passer la parole à Amé Desprouveaux, président du Borde de l'Alliance française. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Sarah. Je voudrais d'abord complimenter Sarah et son équipe pour tout le travail fait avec passion pour permettre à cette nuit de la poésie virtuelle de se tenir ce soir. Je voudrais aussi remercier notre audience, poètes, poétesses, lecteurs, lectrices et tous les amoureux et les amoureuses de la poésie. Cet amour irréprécié pour la langue française, pour la littérature francophone et la poésie francophone, c'est ce qui nous unit ce soir. Et puis, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ambassadeur de France, Philippe Étienne, qui m'honore de son amitié et surtout qui nous soutient avec cette même passion qui anime Sarah, son équipe, nos professeurs, nos étudiants et vous tous ce soir. Et last but not least, je voudrais exprimer ma gratitude à Nina Pillsbury et à sa famille et en particulier aux membres de sa famille qui sont avec nous ce soir et qui nous permettent avec une infinie délicatesse d'honorer la mémoire de Philippe Pillsbury. Alors, j'ajouterais juste quelques mots à cette lecture extraordinaire de ce poème merveilleux de Gérard Denerval. Vous saviez tous que Philippe était l'incarnation de l'élégance et de la générosité du cœur de l'honnête homme. Mais j'ajouterais que le choix de ce poème était parfait parce qu'effectivement, il adorait les voyages, mais non seulement il adorait les voyages pendant lesquels il prenait des photos extraordinaires, mais j'ajouterais qu'à chaque fois qu'on le voyait, il ne donnait jamais l'impression d'être un homme pressé. Alors, merci infiniment. Merci, Nina. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et over to you, Sarah. Merci beaucoup, Amédée. Merci, monsieur l'ambassadeur, vraiment d'avoir lu ce poème de Nerval qui se trouve être aussi un de mes préférés. et merci vraiment, Nina, de représenter Phil et d'être là. Je suis désolée, je suis très émue, mais vraiment, pour nous, pour l'Alliance, nous n'oublierons jamais Phil. Ce n'est pas possible. Il restera toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs. Donc, je pense que nous allons commencer, n'est-ce pas ? Oui. Alors, et notre premier participant est la Belgique et je passe la parole à Karine Goyen, attachée culturelle de Valérie Bruxelles internationale à New York qui va présenter le poète. C'est à vous, Karine. Merci beaucoup, Natacha. Merci au festival et à tout le monde et à la présence de tout le monde ici ce soir. Nous sommes bien nombreux. Au nom de Wallonie Bruxelles internationale et de l'ambassade de Belgique à Washington DC, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter notre poète national belge et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, monsieur Karl Norak. Karl Norak est le poète national depuis janvier 2020 et ce, pour une période de deux ans où sa mission est d'écrire des poèmes sur l'histoire, la culture belge, mais aussi d'unir les Belges au-delà des frontières linguistiques. Karl a publié de nombreux poèmes et livres pour enfants et son travail a été traduit en plus de 47 langues. En 2019, en 2009, pardon, Karl reçoit le grand prix de la Société des gens de lettres. Outre la poésie, Karl a également écrit des pièces de théâtre et des livres pour enfants dont certains ont été traduits dans plus de 15 langues. Beaucoup d'entre eux furent publiés aux États-Unis, y compris I Love You So Much, les mots doux, qui est devenu un best-seller aux États-Unis en 1998-1998. Son récent livre, Lucky Joy, qu'il a écrit lors de son séjour à New York, a été sold out en moins de trois semaines. Sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui, en direct de la Belgique, M. Karl Noach. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis ému de pouvoir être parmi vous de l'autre côté de l'océan. C'est vraiment le début de la nuit de la poésie pour moi vu le décalage. Je vais d'abord, merci beaucoup à Karine pour cette présentation. Je vais, et à tous les organisateurs surtout, c'est merveilleux de pouvoir voyager tout autour du monde à travers la beauté des visages que je suis en train de voir autour de moi. Je vais d'abord vous présenter un des poèmes justement que j'ai publié dans la Libre Belgique, un des deux grands quotidiens de mon pays. Et celui-ci va vous évoquer un thème, mais d'une façon un peu particulière. Je l'ai écrit en mars 2020 au tout début du premier confinement. Un espoir virulent. J'ai attrapé la poésie. Je crois que j'ai serré la main à une phrase qui s'éloignait déjà ou à une inconnue qui avait une étoile dans la poche. J'ai dû embrasser les lèvres d'un hasard qui ne s'était jamais retourné vers moi. J'ai attrapé la poésie, cet espoir virulent. Voilà un moment que ce clair symptôme de jeter les instants devant soi était devenu une chanson. Ne plus être confiné dans une parole à prise, s'emparer du mot libre, exister, résister, et prendre garde à ceux qui parlent d'un pays mort alors que ce pays en ce moment nous regarde. À présent, on m'interroge, c'était écrit, votre langue maternelle, le souffle, votre permis de séjour, la parole, vous avez chopé sa houe derrière votre miroir. C'est quoi alors votre dessin étranger ? Que les mots soient au monde, même quand le monde se tait. J'ai attrapé la poésie, avec sous les doigts une légère fièvre. Je crève d'envie de vous la refiler, comme ça, du bout des lèvres. Voilà donc un autre virus qui, celui-là, c'est bien la preuve, ce soir, a vraiment intérêt à être répandu à travers les consciences, à travers les existences, à travers les réalités et aussi nos imaginaires. Voici un second poème qui est extrait d'un recueil qui vient de paraître qui s'appelle Un verre d'eau glacée chez un éditeur belge qui s'appelle Le Taillipré. Et là, si vous voulez, par rapport à tout ce que je dois écrire sur l'actualité, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et qui vous parlera peut-être parce qu'après 20 ans en France, je suis revenu ici à Ostende sur la plage de mon enfance comme si on retrouvait disséminés sur le sable des pas très anciens d'une existence d'un autre temps. Après le vent. Ce n'était qu'après le vent que nous ramassions nos pas disséminés. Nous en trouvions sur la jetée entre les dunes vers les herbages. Ces pas, nous en remplissions des sacs, nous les emportions, simples fêtus. Certains d'entre eux nous semblaient inconnus, bien qu'ils trahissent nos traces, comme ces paroles qui nous avaient échappé. Nous ne nommions plus chemin ce qui est traversé par le corps, mais la somme de gestes épares, un itinéraire secret qui, sans vous guider au centre de vous-même, en traduit les contours. La brise demeurait bousculeuse de qui ? Elle soufflait sur nos joues tel un baiser tombé là, bouche caleuse ou gersure. Nous n'avions plus envie de partir. Assis dans le sable, nous regardions ce monticule de pas, pareil à un trésor d'autant plus précieux qui se révélait inutile. Le soir, sa marche d'octobre, sa faucille d'ombre nous rendait à la ville, au foyer, au discours, à cet usage d'arpenter ces trottoirs si familiers qu'ils vous tutoient à vous faire tomber. Fourbus, nous rejoignions nos chambres, trop calfeutrées où le souffle de la bise toquait en vain ou croyant mort. Alors, le vent d'automne s'en allait voir ailleurs où d'autres penchent encore, à la façon de ces arbres qui feignent l'effort de rassembler leurs feuilles pour un feu invisible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Norak. Merci beaucoup pour ces beaux moments. Merci d'être avec nous en direct depuis la Belgique. Et nos prochains participants sont Denis Chouinard et Violette Paré du Canada. Denis Chouinard, né dans la région de Montréal, est un diplomate, dramaturge, poète. Il a traversé le monde et il a publié cinq recueils de poésie inspirés par différents pays qu'il a visités. Denis est actuellement attaché culturel à l'ambassade du Canada aux États-Unis. Violette Paré, dessinatrice, bédéiste, enseignante, elle a publié son premier album de BD, La vie en valise, Life in Suitcases, l'an dernier et l'a présenté à l'Alliance française. Violette a dessiné tout au long de sa vie. Elle a étudié, elle a fait des études théâtrales, de beaux-arts, elle a travaillé sur diverses scènes théâtrales canadiennes et c'est ainsi qu'il a rencontré Denis et qu'il est devenu son compagnon de vie. Tous les deux, ils vont présenter les poèmes de poètes canadiens de Manitoba. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci Natacha. Donc, ce soir, on vous présente des poètes de la nation métis canadienne. La nation métis canadienne, elle a été créée dès que les Européens sont arrivés en terre d'Amérique, de l'Union d'Européens et d'Amérindiennes, puis d'Amérindiennes et d'Européens. Donc, dès le 17e siècle. Et au 19e siècle, cette nation métis s'est affirmée grâce surtout à un chef qui s'appelle Louis Riel. Louis Riel, qui a vécu seulement 41 ans et qui est mort tragiquement. Louis Riel, un homme politique du Manitoba et j'ai découvert grâce à cette soirée de la poésie que c'était aussi un poète. Alors, voici un texte de Louis Riel. Cloche du soir. Quand les cloches du soir, dans leur tout volé, font descendre l'air au fond de la vallée, quand tu n'auras d'amis ni d'amour près de toi, pense à moi. Quand les cloches du soir, si tristes dans l'absence, t'interront sur mon cœur, ivres de ta présence, le temps durera toujours qu'il n'aurait que toi et prise de moi. C'était Louis Riel. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui? OK. Très bien. Alors, le prochain poème est de Katerina Vermette. Katerina Vermette est née en 1977 d'un père métis à Winnipeg, la capitale du Manitoba. et elle est poétesse et cinéaste et elle écrit en anglais. Son recueil, Woman River, a été effectué, a été traduit, la traduction de son recueil en français a été effectuée par une poétesse acadienne, Rose Després. Woman River, femme rivière, évoque la rivière rouge qui coule en plein cœur du Manitoba dans nos prairies canadiennes. Nous allons dire quelques vers en anglais au cours de notre lecture, donc de la version originale. Et je dois mentionner que l'ancêtre de Katerina, M. Vermette, a de fait accueilli Louis Riel sur sa ferme il y a bien longtemps. Place à cette voie métisse, féminine, canadienne. Femme rivière. Cette rivière est une femme. Elle est brillante et elle est belle. Elle a déjà accueilli toutes les nations jusqu'ici. Mais elle est une de ces femmes trop vite oubliée, rompue comme un corps qui supplie sans mots, seule des mains rugueuses qui s'étendent les paumes élevées. On les rough hands that reach out, palms up. Cette rivière est une femme. Elle a été draguée, puis traînée, des bobines de métal agrippent ses cheveux emmêlés. Tous veulent connaître ses secrets, mais elle les garde, ne les lâchera pas. À moins de vous faire confiance, à moins que vous demandiez très gentiment, à moins qu'elle en ait envie. Unless she trusts you, unless you ask real nice, unless she feels like it. Cette rivière est une femme. Cette rivière est une femme. Elle est pleine de bonnes intentions, de vilains regrets. Parfois se replie simplement sur elle-même, peut se ralentir en gadou, puis se précipiter à la course, courants indiscernables. And below, she goes even faster. Cette rivière est une femme. infinie, retournant, s'entortillant vers le nord, un serpent sculpté dans l'herbe des prairies, se faufinant partout, érodée par l'âge, gravée dans ses lisières, innouvellement née, chaque jour, every day. Cette rivière est ton amante. Elle s'enroule autour de toi, pulse et te remplit comme un battement de cœur. Et tu es très silencieux. Tu n'entends qu'elle. All you hear is her. Cette rivière est amère. Elle coule encore et encore. Et la persion ensuite, elle entre en se faufilant et sort furtive, comme si elle n'avait jamais été ici, comme si elle était toujours ici, as if she was never here, as if she were always here. Cette rivière est ma soeur. Elle est brillante et belle et brune, chante doucement chaque été, nous soutient tout l'hiver. Puis chaque printemps se gonfle. Nous rappelle que nous ne sommes que des visiteurs ici. This is her country. She is that woman. Sa voix juste se projette, cassée par tout ce qui a été jeté en elle. Mais son esprit réussit à rager. Somehow her spirit rages on. Car, semble-t-il, une chanson comme elle ne s'éteint jamais. Somehow, a song like her never fades. C'était Catherine Vernet. Merci. Merci beaucoup, Denis et Violette. Nous continuons de voyager à travers le monde francophone. Notre prochain participant est Laura Bode, adjointe d'attaché culturel à l'ambassade de France à Washington. Merci beaucoup, Natacha. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à l'équipe de l'Alliance française et Sarah Digenti pour l'organisation de cette soirée vraiment extraordinaire. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un poème de Cécile Coulon. Née en 1990, cette poétesse représente en partie la jeune garde française. Poète, mais aussi romancière, elle publie son premier roman Le Roi n'a pas sommeil en 2012, ainsi que plusieurs pièces de théâtre, dont à vendre, préfacées par Léhéla Slemanier. En 2018, elle reçoit le prix Guillaume Apollinaire. Ce soir, c'est un poème intitulé Les couleurs, publié dans le recueil Les Ronces, que je vais vous lire. Mon enfance a connu deux couleurs, le vert et le noir. Je m'enfonçais le soir dans chacune de leurs nuances. Jusqu'aux dernières secousses de l'adolescence, il n'a jamais été question d'azur et d'océan, mais de prairies et de roches qui absorbaient la nuit, les morts et les naissances, faisant tourner au-dessus des maisons voisines le bâton des orages, faisant flotter sur les toits renforcés d'abeilles et de souris son cerf volant vicieux de grêles et de nuages. Une église sombre, un bouquet de granges pleines et derrière, les montagnes pour seule architecture. Elle jouait sans cesse la musique des chiens qui aboient. Elle prenait tant de place, l'éternité silencieuse que le passé contient et qui surgit parfois dans un mur-mur. Mon enfance a connu deux couleurs, ce vert et ce noir pur. Je m'enfonçais le soir dans chacune de leurs nuances. Alors, le deuxième poème que je voudrais partager avec vous est de l'artiste, journaliste et poétesse marocaine Rime Batal, née en 1987, qui vit entre Paris et Marrakech. Elle est publiée depuis 2014 et ses textes incisifs gagnent l'adhésion d'un nouveau public. Notre poème ce soir est le 11e quatrain du recueil de l'All Inclusive publié en 2020. Il y a tes yeux qui s'enfoncent en moi, me demandant trop et pas assez. Mon foie est à bout de souffle. Il lui faut son coquillage pour entendre et un sein pour rayer. Tous les corps sont tatoués, tous les tatouages approximatifs, ils sont comme les poèmes, les essais des sans-bagages. Il est agréable de voir autant de nombrils, noeuds divers et sans métaphore. L'eau est la brasse et parfois, les brassières portent leurs dérives. Les palmiers impriment leur creux d'éphémères histoires en négatif. Je mange mieux quand je n'ai rien préparé, ni couru, ni brûlé le fond de la casserole et j'aime mieux mon ventre soulevé par autre chose que l'effort. Merci. Merci beaucoup Laura pour ces deux beaux poèmes et donc maintenant donnons la bienvenue à notre prochain participant Marie-Marie Kumba Dumbénéni, conseillère économique à l'ambassade de la République du Gabon à Washington. Bonsoir tout le monde, merci encore à l'Alliance Chrétienne pour l'organisation de cet événement. Je m'appelle donc Marie-Marie Kumba Dumbénéni, je suis conseillère économique à l'ambassade du Gabon et ce soir, j'ai l'immense privilège de lire pour le camp du Gabon deux textes d'auteurs gabonais. Le premier texte que je vais vous lire, il est de Pascal Ndouna-Dépénaud et il s'intitule Respect. Il est tiré de son recueil de poésie rêve à l'aube. Pascal Ndouna-Dépénaud, mort en 1977, était un poète, un dramaturge, un écrivain, un enseignant et diplomate. Il a notamment servi comme ambassadeur du Gabon en Guinée-Équatoriale. Respect. Respecte la douce verdure de l'herbe, respecte la fraîche pureté de la source, respecte la parure fragile du papillon, respecte le parfum fugace de la fleur, ce sont les dons charmants de la nature. Respecte ton maître et ton école, respecte ton frère et ton ami, respecte la rue et la place, respecte la maladie et le deuil, ces signes de bonnes mœurs. Respecte l'ouvrier et l'artisan, respecte le cultivateur et les champs, respecte la sueur et la poussière, respecte le bras comme la tête, c'est la vie, même sous l'habit de peine. Respecte le babile et les premiers pas, respecte le bégaiement et la cécité, respecte la claudication et la béquille, respecte la pauvreté et l'ignorance, ce sont les accidents et les fatalités de la vie. Respecte ton père, tu lui dois le jour, respecte en toute femme ta mère, respecte l'enfant à son tour, il sera grand, respecte le vieillard, il fut ce que tu es, ce sont les premiers soutiens de l'homme, respecte le règlement, le code et la loi, respecte ce qui est à respecter, son lâcheté et son contrainte, respecte en toute personne un être humain, respecte toi, toi-même et tu seras à respecter. Le second poème que je vais vous lire, il est de Lucie Mba, tiré de son recueil Patrimoine 2 publié en 2006. Madame Mba est une poétesse, femme de lettres, titulaire d'un doctorat en anglais et d'une licence en espagnol. Elle a longtemps servi comme conseillère spéciale du président de la République gabonaise et le poème s'intitule Petit Paris a pleuré. En cette nuit moirée, martelée par les cris stridents d'hommes et de femmes abasourdis, les oreilles de Zohan ont vibré. Dans une fortification en contrebas, des enfants lapés par les lames de feu se consument au fond d'un puits de flammes, abîmes brûlants, rougeates et jaunâtres, prisonniers d'une forteresse d'acier incandescente. Par instinct de survie, au sein de leur hâtre, des bombins candides de chair et d'os meurtris, communons dans leur passion, tentent de conjurer le sort. Fondants, calcinés, agglutinés autour de l'aîné, y cherchent un port. Les cinq petits êtres, la combustion aidant, se muent en lave de plantes sointantes, bientôt séchées et moulues. Pendant cette nuit lugubre, les petits paris a pleuré. Les yeux de Zohan ont vu, hommes et femmes jusqu'au sang, émus, bras ballants, impuissants, assistés à ce spectacle révoltant. Des pompiers arrivés bien trop tard, manque de carburant, peur des farceurs, ayant pour équipement sinistre et meurtrier un matériel de fer et d'acier. Puis, trois petits cercueils noirs, défoncent, arrachent, sient, portent ces fenêtres pour extirper de cette fournaise l'amas de corps calciné, carbonisé, lacéré, de Asafa, Abu, Moussa, Dada et Aïcha. Merci. Merci beaucoup, Marie-Mère. Et nous avons deux participants pour la Georgie, Gio Patiashvili, étudiant à Bethesda Chevy Chase High School, et Mariam Mikkeladze, First Secretary, Embassy of Georgia to the United States. Bonsoir, je suis Gio, je suis Césarone, je vais lire un poème appelé Le Vond par le poète georgien appelé Galaction Davide, qui a été traduit par Tatiana Valiani. Je lire d'abord le poème georgien puis un français. C'est un français qui a été traduit. Le Vond Le Vond Le feuille emportée par le vent et les arbres ployées et tenues Où est-tu ? Où est-tu ? Où est-tu ? N'est-ce que pluie, pluie et neige, n'est-ce que pluie, je n'ai pui t'ai trouvé, je n'ai pui. Seuls tes yeux sont toujours avec moi, noieux jours en chemin, sur mon toit. Ciel couvert, ciel couvert, élevant, cri du vent, cri du vent, chemissement. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs et mesdames. La poésie georgienne est très riche, mais aujourd'hui, comme mon collègue de Georges, je présenterai l'un des poèmes BNM des georgiens. c'est très petite, mais très jolie. C'est mon ami qui était si belle, dans la carrière d'azé. Je vais d'abord lire en géorgienne et puis en français. Mon ami qui était si belle, aux yeux brillants, aux chevaux châtains, la colonne blouille aux fringes des ailes, disparue dans les nuages au ciel, disparue dans les nuages ou cherchée. Où est-elle? Mon ami qui était si belle, aux yeux brillants, aux chevaux châtains. Merci beaucoup d'avoir présenté la poésie georgienne et maintenant, je suis ravie de vous présenter Constantin Kazakos, un grand ami et membre de l'Alliance française. Né à Athènes, en Grèce, c'est là où il a appris le français. Il a appris le français dans son pays natal, puis il a voyagé, il a travaillé en France et au Gabon, en Afrique. Et Constantin m'a dit qu'il essaie d'aller en France chaque année, sauf quand il y a une pandémie. Constantin lira l'hymne olympique écrit par Kostis Palamas, l'hymne des Jeux olympiques modernes qu'on connaît tous. Merci et c'est à vous, Constantin. Merci, Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous présenter le poète grec Kostis Palamas qui a créé l'hymne olympique. Kostis Palamas n'a pas trace en 1859 est mort à Athènes en 1943. Il était un poète grec de tout premier plan, considéré comme le plus important de sa génération. Il fut d'ailleurs proposé pour le prix Nobel de littérature en 1939. Il revient à Palamas d'avoir été l'apôtre de la généralisation de la langue démotique, qui est la langue populaire grecque, par réaction à l'emploi de la katharevousa, qui est la langue savante, si vous voulez, ou formelle. Dans la littérature hélénique, c'est aussi à lui que l'on doit les paroles de l'hymne olympique, mise en musique par le compositeur Spiro Samaras et créé à l'occasion du premier j'ai olympique à l'ère moderne célébré à Athènes en 1996. Si vous le souvenez, l'hymne olympique se joue pendant la cérémonie d'ouverture et la clôture des j'ai olympiques. Pour ceux qui ne souviennent pas l'hymne, voilà un petit exemple. C'est disponible. Voilà, c'était un petit exemple. Je vais réciter d'abord en grec et après je vais continuer à réciter en français. Et maintenant, français. Esprit antique et éternel, créateur auguste, de la beauté, de la grandeur et de la vérité, descends ici, paraît, brille comme l'éclair, dans la gloire de la terre et de ton ciel, dans la course et la lutte et le poids. Des nobles jeux éclairent l'élan, prépare la couronne, fête de la branche immortelle et donne au corps la force de l'acier et de la dignité. Les campagnes, les monts, les mers brillent autour de toi, comme un grand temple fait de pourpre et de blancheur. Et dans le temple, ici, accourt tout le peuple pour se prosterner devant toi, esprit antique et éternel. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup, Constantin. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Kately Mars, qui est avec nous depuis Haïti, Porte-France. Voilà, l'écrivaine, poète haïtienne et l'écrivaine français, c'est une auteure audacieuse, évocatrice, qui offre un exposé vibrant et nuancé de la société haïtienne. Kately Mars participera aussi au Salon littéraire la semaine prochaine, le 26 mars, où elle parlera de son parcours d'auteur. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci de l'invitation de l'Alliance française de Washington. Merci à vous tous qui êtes là à partager tant de beauté au nom de l'amitié et au nom de la poésie, au nom aussi de cette langue française que nous partageons. Je vais vous lire deux poèmes qui font partie d'une série de 12 poèmes inédits que j'ai écrits et qui s'intitulent « Tous dérivent en rouge ». Alors, il y a toujours une petite histoire derrière la plupart des poèmes. Et ces poèmes-là, je les ai écrits pour deux raisons. Pour dire mon amour à ma mère qui n'est plus, et aussi pour dire l'amour que je partageais avec elle d'un arbre magnifique tropical, d'un arbre à fleurs qui s'appelle le flamboyant, et qui chaque année, dès le mois de mai, nous donne des florissons rouges extraordinaires et que ma mère et moi, nous ne nous l'assions jamais d'admirer. Donc, c'est un souvenir d'elle et pour cette beauté naturelle que j'ai d'une année à l'autre comme ça composée et un dérivent en rouge. Et puis voilà, j'en suis à une douzaine. Donc, je vais vous lire d'abord dérivent en rouge numéro deux. Marie, nous buvions l'été cannibale dans les premières gouttes de flamboyant. Petite fille à l'innocence perdue, possédée d'une saison vorace. Un soleil après l'autre, un pétale après l'autre, les flamboyants dressaient leurs festins de sang sur des tapis de poussière et de solitude. Marie, comme il nous brûlait, se sentait-tu, éclaboussant nos montagnes, depuis mai aux vapeurs écarlates jusqu'au jeudi fête Dieu, vibrant comme une ruche. Il nous prenait à la gorge ce sang quand venait juillet et s'accoulait de magma. Marie, Marie, comme il palpitait le sang désespéré dans tous les calices de toutes les messes où l'on égorgeait Jésus sur l'autel d'un été de tuffe. Marie, dont je suis du sang impur et imparfait. Marie, je suis, qui renouvelle par mon sang la fatale blessure originelle. Marie, Mère de Dieu, ils boivent le sang de ton fils dans le sacrifice du flamboyant. Dérivant rouge numéro 3 Septembre frissonne d'une eau mortelle. L'été fatigué traîne quelques pétales trempés, vieille pucelle avare de joie. La fièvre des flamboyants se refuse à mes insomnies. Qu'il est long le chemin vers le cri, improbable délivrance de la blessure débridée. Le froid dans mes os se souvient des échos cannibales, d'un été haletant où tu me mordis jusqu'au sang. Il n'est pourtant pas bien loin l'éblouissement vermeil. Il se cache dans chaque ravin ridé de pluie, sous les écorces tourmentées de désirs figés, dans nos pieds nus lacérés par des pétales carnivores. Viens, renouvelons l'été d'une goutte de notre sang, sortons-le du long sommeil mouillé de septembre, allumons dans chaque pétale la fièvre flamboyante pour assasier notre faim d'amant vorace. Car il n'y aura plus d'été quand nous serons morts, plus de débauches vermeilles sous la lune sanglante. Que toutes les floraisons soient de plaisir et de douleur, qu'elles nous laissent exsangues, mais accomplies. Que revienne cette grande pourbre qui tout absorbe, pour que nous vivions jusqu'à n'en plus pouvoir le flamboiement d'un été scandaleux. Merci. Merci beaucoup, Mme Mars. Merci. Nous attendons avec impatience votre participation au Salon littéraire la semaine prochaine. Donc, à bientôt, je vous dis. Et donc, maintenant, notre prochain arrêt est Luxembourg. Peggy Frantz, une cheffe de mission adjointe à l'ambassade de Luxembourg, nous a préparé une vidéo que je vais essayer de passer maintenant. Bonsoir. Chers participants, chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que je participe ce soir à la nuit de la poésie dans le cadre du Festival de la francophonie à Washington. Je vous lirai des extraits d'une œuvre d'Annie Scoltz, une figure incontournable des lettres luxembourgeoises. Née en 1928, elle participe toujours régulièrement à des rencontres internationales de poésie et a entretenu une correspondance régulière et abondante avec les écrivains du monde entier. Anne Scoltz a remporté de nombreux prix littéraires, tant luxembourgeois que français et internationaux. La muraille de l'alphabet Accompagnant le vol des oies sauvages, je déploie mes ailes par-dessus les continents de feu et des geles. Avec eux, je pousse les cris nostalgiques des apatrides. En ce monde qui ne tourne pas rond, tout est structurel, même le néant. Notre passé reste notre présent. La distance entre vie et mort reste constante. Quelle est la différence entre zéro et l'infini ? Le temps bouge, mais n'avance pas. Suspendu au grenier depuis des siècles, le linge n'a toujours pas séché. Insomniaque, la nuit court pieds nus par-dessus les toits. Traversant la muraille de l'alphabet, je suis seule à déchiffrer des poèmes que la lune a écrits dans le ciel. Dès notre naissance, nous avons flairé le sang. Les images du déluge tapissent encore mon mémoire. Nous marchons sans repère, suspendus au monde par une épingle de sûreté. Le vent avait changé de rythme. Il avait pris le goût de la nuit. Au loin, j'entendais l'océan parler dans ses rêves. Par ma fenêtre ouverte, entrer l'infini. Entre le blanc de la page et mon écriture, s'est installé un morceau d'enfer, dernier vestige du ciel. Chaque poème est un fruit de l'arbre de la connaissance. Il y a des mots qui me dévient de mon but, luttant avec moi. Il y a des mots qui s'évaporent sans éclaircir le monde. Souvent, la parole ignore tout de son sujet. Le langage travestit la réalité. Les mots ne couvrent pas les objets. La vérité apprise n'est qu'une fiction du réel. Glissant sur le papier, ma plume transpire. Elle lutte avec la parole qui refuse de se laisser appâter sous mon écriture. Le poète meurt souvent, mais ressuscite. Il a mille ans. Ne les baptisez pas. Il a enterré les dieux tombés des hauteurs célestes, remplacés les prières par les lettres de l'alphabet. Je traverse un poème comme une tempête. Comment me protéger contre la violence des mots ? Je suis née en même temps dans divers continents. J'existe à plusieurs dans ma peau. Ensemble, nous vivons dans des architectures d'apparence. J'ignore si je vise encore ou si ce n'est que mon nom qui circule, léger comme une brise. Je ne connais ni ma destination, ni mon point de départ. Le temps futur est devenu le présent. Le présent, le passé. Chaque jour est une addition qui me trempe. En l'avant, mon identité, quelque chose me pousse imperceptiblement hors de mon existence. Mille siècles plus loin, recomposée, pièce par pièce, fragment par fragment, je m'attends. J'ai porté un autre nom avant ma naissance. Qui m'appelait ? Ma mémoire a été lavée comme un tableau noir. Merci Peggy Frantzen d'être avec nous par cette vidéo. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter deux poètes malgaches, Benoit Rokatovo et Rirei Solunirina Ranaibu-Yahona. Benoit a fait ses études en Madagascar, en France et aux États-Unis. Il a reçu un doctorat en littérature anglophone. Benoit écrit à ses heures libres du travail en malgache, sa langue maternelle, en anglais, en français. Aujourd'hui, il va nous présenter un haïku de son pays natal. Et nous avons déjà eu le plaisir d'écouter Rirei Solunirina l'année dernière. Il est un vrai artiste, un poète, mais aussi formateur à la Jeune Chambre internationale où il est aussi sénateur. Donc je disais que le haïku en fait est un court poème de trois lignes ou de trois vers, si vous voulez, fait d'une seule strophe. et ces trois lignes sont de cinq, sept et cinq pieds respectivement. J'ai adapté donc cette forme poétique pour en faire un long poème, mais un long poème dont les strophes sont placées les unes à côté des autres et peuvent ne pas avoir des liens apparents entre elles. Elles sont comme des clichés, comme des snapshots alignés les uns à côté des autres comme dans une exposition. Dans mon projet initial, j'ai voulu en faire un livre tout entier, mais j'ai décidé de l'écourter quand j'ai d'autres livres à écrire. Peut-être que j'y reviendrai un jour et je le développerai quand j'aurai un peu plus de temps. Et dans ce poème, je vais parler de mon pays que j'aime beaucoup, mais je vais parler surtout de certains aspects qui me pèsent sur le cœur. Aïkou de mon pays natal Entends ses soupirs Le soir j'ai mis dans les feuilles J'ai mis dans les airs Ma valie s'est tue Ses cordes sont fatiguées de ses chants rouillés Lasse de chanter les aurores des matins qui ne chantent plus Coulent en silence les larmes des nuits nuettes Des pleurs d'indigence Sanglots refoulés étouffés dans les soupirs des gorges serrées La lune s'étonne Les enfants ne chantent plus pendant les nuits claires comme ils le faisaient d'antan quand la pluie s'est tue en fin de saison La hache a frappé L'arbre tombé met à nu un ciel bleu et sec Mais aussi à nu quelques trames enchevêtrées tissées dans mon cœur Trames décousues restent des toffes en lambeaux des lents réprimés Un soleil malin brûle les terres australes et tue les cultures Un tableau moral La lit de mœurs pourrissantes qui sentent mauvais Corruption rampante comme le serpent d'antan qui rampait jadis empestant les jours de son haleine infecte et remplie de venin Linge dégueulasse que tout l'océan indien arrive à laver Armés jusqu'au-dedans Nos vies terrorisées Nos bœufs emportés Des dalles assis à l'ombre de nos bureaux dirigeant les jeux Et dans nos palais la justice moisie tout au fond des tiroirs La raison du plus fort est toujours la meilleure C'est notre devise Pleure ô mon pays Pleure tes années perdues Ton charme souillé Car au feu ardent des batailles engagées Les cœurs ont cédé Les rayons toxiques des batailles Pardon Les rayons toxiques d'un bel astre corrompu Ne réchauffent plus Oui tout fond Tout brûle Aux flammes vives Ardentes Du feu dévorant Oui tout fond Au fond des cœurs empoisonnés De vingt-de-fin des temps Un sol en dérive Qui plie Et prie Sous le poids Des années trop lourdes Silence des nuits Un silence de flictaine Le pu craquera Tous les horizons sont bouchés comme des trous de rats Plus d'issue Le fleuve éternel roule ses eaux fatidiques au pays des morts Souffle partout des souffles pestilentiels qui polluent les vertus Mon frère Ô mon frère Ma chair pleure et mon cœur saigne Où irai-je encore ? Je viendrai vers toi Car la vie n'a plus son sel sous ses cieux sans goût Oui tout n'est plus qu'un gémissement sans espoir d'un soulagement Merci Chers participants Chers amis et honorables invités C'est aussi un grand honneur pour moi de représenter Madagascar avec mon compatriote Benoit Merci Benoit pour ton poésie Et ce soir je vais présenter un poème dont je suis l'auteur Des fois depuis mon enfance j'ai toujours inspiré par les faits Le jour de mon anniversaire le 2 février dernier j'ai eu la convocation du gouvernement américain comme quoi je vais passer le test l'interview pour la nationalité américaine Le beau matin mes enfants me disent est-ce qu'on va fêter votre anniversaire ton anniversaire papa ? Moi je me suis dit non pourquoi on se précipite parce qu'on a encore du travail à faire on va passer l'interview et tout de suite j'ai pris mon stylo et j'ai créé un poème «Miazaka zaka waiso » nous courons pourquoi ? donc parmi les poèmes que j'ai écrits cette fois-ci c'est vraiment ce qui se passe devant moi le 2 février et j'ai pensé toujours à mon pays donc tout de suite je vais lire mon poème et puis tout de suite après la traduction en français donc je remercie particulièrement un compatriote qui est présent sur l'écran et Éri c'est un traducteur renommé et c'est un très très bon prochain mois merci c'est un très bon et c'est un très bon et c'est un très bon et c'est un très bon «Miazaka zaka waiso » 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Leur esprit fourmille d'idées, mais à quelle fin ? Sans vision, des ressources ne donnent point de résultat. Certes, le corps et l'esprit demeurent présents, mais telles les coquilles vides, leur déclin est manifeste. Le cas de Madagascar me tient à cœur, ne demandant que le progrès et la sérénité. Échappant pourtant à la potence pour finir sur la guillotine, nous courant n'ayant que des larmes qu'on récompense. Donc, un cours espérant arriver à un petit mieux, d'autres réduits à l'ignorance se sont laissés pour compte. Ils courent tous, se sacrifiquant et âmes, puisant leur force dans l'espoir d'une vie indépendante. Nos prochains cours pour changer leurs histoires, prières, montrant-leur la voie, donnant-leur la main. Qui sait, ils entreront dans le pâtillon avant nous, à nous alors implorer leur bienveillance. Nourrir au nez, après coup, c'est la nature du regret. À force de courir, on aurait les yeux plus gros que le ventre. Tenez que nos décisions soient mûres et louables, donnons-nous la main, évitant ce naufrage. Nous courons pourquoi éduquons-nous les uns les autres, courons vers le succès ultime. Que notre passage sur terre soit une aventure unique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Riri, merci beaucoup Benoît, merci Myr d'avoir participé à cette traduction et d'être présents avec nous. Merci vraiment d'avoir passé ces messages très philosophiques, les poèmes qui nous poussent à nous arrêter, à savourer le moment, réfléchir. Merci vraiment pour ce bon moment. Et maintenant, je vous invite à saluer notre plus jeune participant, Marius Carras, étudiant à Westland Middle School. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Marius, et en ce jour de francophonie, je vais vous, je vais représenter la Moldavie. Et j'aurai le grand plaisir de lire un poète de Michael Eminezko. Donc, Gloss, le temps passe, le temps vient. Tout est vieil, tout est nouveau. Ou est le mal ou le bien. Demande-toi et pèse les mots. N'aie pas peur et n'espère rien. Toute vague comme la vague s'en va. S'il te chasse ou s'il t'appelle, mieux mieux en rester froid. Tant de choses peuvent nous troubler. Tant de choses restent à ouïr. Qui pourrait tout écouter ? Qui pourrait tout retenir ? À l'écart de tout vacarme, cherche en toi ta part de bien. Quand par l'éclat de fausards, le temps passe, le temps vient. Que jamais la froide raison n'incline en toi sa langue d'or. Faire le court instant changeant pour le masque du bonheur qui ressemble à la mort. Et qui dure aussi peu, pour ceux qui connaissent l'affaire, tout est vieil, tout est nouveau. Spectateurs comme au théâtre restent dans ce monde de mirage. Si quelqu'un joue des rôles quadres, tu verras son vrai visage. S'il pleure ou s'il se sépare. Observe-les et retiens de leur jeu et de leur art. Où est le mal ou le bien. L'avenir et le passé, ce sont l'endroit et l'envers. De la même famille, on le sait. On voit sans peine leur mystère. Ce qui fut, ce qui sera, maintenant semble nouveau. Sur la vanité du monde, donne-toi et pèse les mots. Car aux mêmes lois se soumet sur la terre tout ce qui existe. Depuis des milliers d'années, le monde reste gai et triste. D'autres masques et la même pièce. D'autres voix et le même refrain. D'avoir été menti mille fois, n'ai pas peur et n'espère rien. Comme un doucheur de sirène, le monde lève des pièges luisants. Pour changer acteur en scène, il nous fait tourner au vent. Prends garde, ne te laisse pas faire. Ne t'écarte pas de ton chemin. Comme par un champ luisant, s'ils te chassent ou s'ils t'appellent. S'ils te touchent, écarte-toi. S'ils me disent, ne dis rien. Qu'attends-tu de leur venant ? Quand tu les connais déjà, laisse-les tous dire ce qu'ils veulent. Le monde change, le monde s'envole. Plus rien aime, mais crois-moi. Vaut mieux en rester froid. Vaut mieux en rester froid. S'ils te chassent ou s'ils t'appellent. Tout va comme la vague s'en va. N'aie pas peur et n'espère rien. Demande-toi, pèse les mots. Ou dès le mal ou le bien, tout est vieil, tout est nouveau. Le temps passe, le temps vient. Merci. Merci beaucoup, Marius. C'était magnifique. Je passe la parole à Karine Médecin, chef de mission adjointe à l'ambassade de Monaco. C'est à vous, Karine. Merci, Natacha. Et merci à tous et à toutes d'être là, à nous écouter. L'ambassade de Monaco à Washington a vraiment le plaisir de partager avec vous les mots vifs de Sabine Pellion. C'est une poète monégasque, voyageuse, puisqu'elle a cherché les mots jusqu'en Mongolie, jusqu'en Australie. Et ce soir, ce sera un extrait, deux poèmes en fait, de son recueil, de son dernier recueil, intitulé « Ces mots si clairsemés », édition Tête à l'envers, 2019. Premier poème. Dans le cœur de la nuit, sous le poids des souvenirs enfouis, la falaise se tord, s'effrite, les laisser en poussière se fondre entre les arches, là où la mer attache, sans relâche, l'eau à la terre. Descendre par le chemin de Cré, Cris s'épa aux crêtes des cristaux déposés, blême lueur à l'horizon perdu, sillage lacéré de l'enfance, où la barque des rives se suspend. Voir le verre se confondre et se mêler à l'ombre, guetter au loin ce que le jour devient. Descendre vers la mer, nulle trace dépose devant elle, grain à grain, le sablier du temps. Dans la douceur des vagues, elle déploie la soie froissée de l'aube au creux des algues. Fluides étoiles dispersées, si profondes que la main hésite à s'en saisir, juste s'en éclaircir. Deuxième poème Tu ne répares pas, à peine peux-tu, au fil des mots broder quelques étincelles, sur la trame des jours, que saisir de l'instant pour abolir la blessure de ses lèvres, son sourire déchiré, si près de la rupture. Tu ne répares pas. Ton regard cherche, au-delà, à transpercer le mur, s'accrocher au sien, pour trouver un chemin. Tisse, tisse sans illusion, les mots sur la page, parler, chanter, assembler, peu importe. Tu inscris, fil à fil, la douleur qui se brise, sur la trame tendue de couleurs. Tu reprises au mieux. Tu sais bien que rien n'occultera la trace. L'aiguille se faufile, insère un arc-en-ciel. Pour quelle alliance ? En quelle espérance ? Tu ne répares pas les mailles du filet. Que peuvent-elles retenir ? Que peuvent-elles retenir avec ce trou béant ? Habiles, les mains circulent, tentent de resserrer le maillage. Pour quelle miraculeuse pêche ? Partir alors ? Ne plus revenir ? Traverser l'horizon ? N'est-ce pas disparaître ? Sous la vague, la barque s'enroule, le filet dérive, dans le bleu du sillage. Tu ne répares pas. Tu ne répares pas le linge lacéré, éphémère végétation. Tu navigues au-dessus des cordes, balancé bien au-delà des haies, laisse sans regret la violence du vent à travers les déchirures, vibrer, s'engouffrer, disperser les nuages. Tu ne répares pas. Tout n'est que cicatrice sur la peau de la terre. Tu sais que pour semer, il te faudra trouver la faille obscure d'époser les graines recueillies en ces mots avec tant de patience, accepter d'arracher au passage quelques ronces, voir, enfin, s'épanouir ses bouquets espérés, avoine, folle, de lumière dentelée, accrochée à la pierre, se courbant, s'inclinant, se relevant, sans cesse, multipliant au vent les rares étincelles. Tu ne répares pas. Tu façonnes, tu transformes, tu recueilles, tige à tige, fil à fil, maille à maille, ses mots éparpillés, quelle carriette oubliée, cabatine légère, accrochant dans ses yeux, un sourire, un plaisir, le désir d'exister. Merci. Merci énormément, Karine. Merci. Et maintenant, c'est le tour du Québec. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-François Hou, directeur du bureau de Québec à Washington. Merci, merci. J'ai le plaisir de présenter Aude au Saint-Laurent, c'est le grand poète québécois, un poème fleuve pour notre grand fleuve Saint-Laurent. Je vous en présenterai seulement un court extrait dans un mouvement qui était un mouvement politique de la poésie du corps au Québec dans les années 60. Et je situerai l'homme où naît mon harmonie. Ma langue est d'Amérique, je suis né de ce paysage, j'ai pris souffle dans le limon du fleuve. Je suis la terre et je suis la parole. Le soleil se lève à la plante de mes pieds, le soleil s'endort sous ma tête. Mes bras sont deux océans le long de mon corps, le monde entier frappe à mes flancs. Ô, que de sourd le premier visage de l'homme et que j'entende son premier récit, je mêle ma langue aux racines enneigées. Je mêle mon souffle à la chaleur du printemps. Je m'imprigne de chaque odeur. J'invente des nombres, j'invente des images. Je me construis des lettres avec du limon. Je plante des mots dans la haute pleine. En cela surgit soudain un rat d'horizon comme un homme plein de barbe en pleine rosée. L'homme naît d'un frisson du ciel et de la terre. Je m'accomplirai dans le pas du temps. Je vois dans une phrase l'espèce de l'homme. L'homme de mon pays sort à peine de terre. À sa première lettre est un feuillage obscur et son visage un songe ardent et maladroit. Cet homme fait ses premiers pas sur terre. Il s'initie au geste originel et ses poignets saignent sur la pierre sauvage et les mots écochent sa bouche et l'outil se brise dans ses mains malhabiles et c'est toute sa jeunesse qui éclate en son clos. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. C'était magnifique. Merci. Et je passe la parole à Justin Margolis. Oui, salut tout le monde. Donc, peut-être c'est parce que j'ai déjà vécu à Bruxelles, mais comme c'est une oracle, le poème que je vais partager porte aussi en lien avec la pandémie dans laquelle nous vivons tous. C'est un poème, c'est un hommage aux anges gardiens qui sont les travailleurs essentiels qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons pour les personnes âgées. C'est par l'écrivaine québécoise Kim Thuy. Plusieurs d'entre vous connaissent déjà Kim Thuy qui est un réfugié du Vietnam, arrivé au Québec et en 2010, son premier roman remporte le prix du gouvernement général et en 2018, elle fut nommée un des finalistes pour le prix Nobel alternatif parce que le prix Nobel a été annulée en 2018, mais c'est un poème de madame Kim Thuy qu'elle a écrit ce printemps, un printemps baigné quand la pandémie de la COVID-19 était en pleine force au Québec. Donc, ça s'appelle « À nos anges gardiens, à vous qui replacez nos oreillers, qui déplaçaient nos corps, qui calmaient nos douleurs, qui lisaient nos températures, qui ouvraient nos corps, qui mesuraient nos souffles, qui recoussaient nos blessures, qui rassuraient nos peurs, qui redressaient nos os, qui attendaient nos pleurs. Nous vous, nous vous appelons des soignants quand vous nous soignez, sans voir nos âges, nos genres, nos couleurs. Vous nous soignez sans compter les heures, sans cliner les yeux. Vous nous soignez et sans hésitation ni condition, comme un parent auprès de son nouveau-né, comme des héros masqués. Merci à tous les travailleurs essentiels, nos anges gardiens, et merci à vous tous. Merci, merci Justin pour ce poème très émouvant. Vraiment, c'est oui, c'est vraiment très, très émouvant. C'est mon tour de présenter mon assistante, qui est aussi chargée de culture, Natacha Zavatskaya, qui va, qui représente la Russie chaque année à la nuit de la poésie. Pour ceux d'entre vous qui ne le savez pas, la Russie et la France sont une longue tradition linguistique, puisque pendant plusieurs siècles, toute l'élite russe parlait français, y compris la classe moyenne, et que lorsque Napoléon est arrivé en Russie, certains aristocrates ont en fait dû louer les services de précepteurs russes pour pouvoir apprendre le russe à leurs enfants qui ne parlaient que français. Et donc, Natacha représente ce lien entre le bout d'un continent la Russie et l'autre bout la France et comme vous avez pu l'entendre, elle s'exprime merveilleusement bien en français. Elle a choisi cette année un poème de Yevgeny Yevtushenko dont elle va vous parler qui est un grand poète russe. Merci Natacha, à vous. Merci beaucoup Sarah pour cette belle introduction. Je vais lire un poème du poète russe Yevgeny Yevtushenko né en Sibérie et mort il y a quelques ans à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis où il vivait et enseigné depuis les années 1990. Il était une figure emblématique de l'époque de Dégèle à l'Union soviétique, le symbole d'une ouverture, une voix très humaniste. de L'Union soviétique, J'ai pas besoin d'une chose à moitié, mais donne-moi la terre et le ciel tout entier, car les fleuves, les fleuves, les baies et les fleuves, les fleurs, les fleurs, les fleurs et les fleurs, les fleurs et les fleurs et les fleurs. mers et les torrents sauvages sont à moi désormais et c'est là sans partage le bonheur je le veux mais non pas sa moitié et même le malheur je le veux tout entier d'une part de la vie, allons la nannicure, je veux sa plénitude elle est à ma mesure je ne veux la moitié que de cette oreiller où tendrement emblouti, je vois ensemeillé mon visage et ta main dans sa grâce troublante dont la nommée parait à l'étoile filante traduit du russe par Katia Granov merci beaucoup et donc maintenant j'ai le plaisir de vous présenter Hadi Diop qui lira un poème d'Amadou Alimane Kané et les premières secrétaires à l'ambassade du Sénégal à Washington, c'est à vous Hadi bonsoir tout le monde voilà comme Natacha vous l'a dit je suis Hadi Hadi Diop le premier secrétaire au bureau éducation et culture à l'ambassade du Sénégal à Washington DC voilà je vais vous lire la poésie de Amadou Elimane Kané et je vous présente un peu le poète qui s'appelle Amadou Elimane Kané qui est un poète écrivain sénégalais éditeur il est aussi enseignant et chercheur en sciences cognitives il est spécialiste de l'oralité et de l'écrit comme ressource pédagogique il enseigne la lecture, l'écriture et l'oralité à l'Institut national supérieur des professeurs et de l'éducation de Paris il travaille notamment à la réécriture et au récit historique de l'Afrique et est un des théoriciens de la renaissance africaine il a été responsable de l'école africaine dans le mouvement chère Ante Diopu son oeuvre littéraire est ancrée dans la vision d'une Afrique sans complexe et tournée vers la renaissance sa poésie est faite de mélopées et de rythmes traversés par un souffle puissant qui entraîne le lecteur dans l'univers emblématique de l'auteur le poète détient aussi l'art ancestral de dire la poésie voilà donc sa poésie s'appelle Chant Sacré avec le limon d'une île je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie rythmée par mon histoire, l'histoire que je ne suis point parole du nord ni parole du sud qui assène des salives aux belles la honte je sais que j'appartiens au continent de la pleine lune celui des épopées ancestrales le rêve merveilleux à notre terre les terres pleines de sagesse comment voulez-vous que je me soumette et comment voulez-vous que je me taise Chant Sacré de Amoudou Elimankan merci merci beaucoup Albi, c'est très émouvant merci, nous avons un autre participant qui représente aussi Sénégal donc j'ai le plaisir de vous présenter maintenant ma fameuse camarade une poétesse romancière sénégalaise après l'ancien jour en France et le retour dans son pays natal, le Sénégal où il travaille comme journaliste et continue à écrire la poésie ma fameuse camarade parle de Moulouf sa langue maternelle, le français et l'anglais mais elle a choisi d'écrire en français une langue dont elle est amoureuse merci Natacha pour la présentation donc je vais vous lire un poème sur la femme extrait de mon tout nouveau livre qui vient tout juste de sortir Femmes d'esprit et d'espérance donc voilà Nuit douce et femme fragrance et muscles au soir de pleine lune Femmes un temps de guerre Femmes alarmes aux odeurs prémonitoires Femmes larmes aux heures de mémoire Femmes pacifistes aux lettres de noblesse Femmes celles qui pardonnent les lenteurs et les faiblesses Femmes une muse non muselée pour les esprits endormis Femmes au soir des baptêmes de feu les femmes seront toujours contre les fumées c'est tout au revoir merci beaucoup merci d'être avec nous depuis le Senegal aujourd'hui j'imagine que c'est aussi tard pour vous merci beaucoup et donc and now I'm happy to introduce Elena Kuznik who is second secretary at the embassy of Serbia in Washington she will be reading in Serbian and Mojda Spava and then Sarah Dilagenti will read the French translation Merci Natacha Merci Sarah and bonsoir à tous I will be reading a poem by one of the most significant Serbian poets of the Impressionism movement his name was Vladislav Petkoitidis and he was also under the influence of the French player this poem is titled She May Be Sleeping and I will be reading it as Natacha said in Serbian and then I'll ask Sarah for a French version thank you Mojda Spava Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao da je čujem uzalocam danas kušao kao da je pesma bila sreće moja sva zaboravio sam jutros pesmu jednu ja u snu some nisam znao zabudjenja moć i da zemlji treba sunca jutra i zore da u danu gube zvezde bele odore bledi mesec da se kreće umrlu noć u snu svome nisam znao zabudjenja moć ja sad jedva mogu znati da ima duh san i u njemu oči neke nebo nečije neko lice ne znam kako možda dečije staru pesmu stare zvezde neki stari dan ja sad jedva mogu znati da ima duh san ne sjećam se ničeg više ni oči od tih kao da je san mi ceo bio od pene il te oči da su moje duša van mene ni arije ni sveg drugog što ja noće snih ne sjećam se ničeg više ni oči od tih ali slutim a slutiti još jedino znam ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode u snu dođu da me vide šta li radim sam ali slutim a slutiti još jedino znam da me vide dođu oči i ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće njene oči njeno lice njeno proleće u snu vidim ali ne znam što ne vidim sad da me vide dođu oči i ja vidim tad njenu glavu skrunom kosi u kosi cvet i njen pogled što me gleda kao iz cveća što me gleda što mi kaže da me osjeća što mi brižno pruža odmori nežnosti svet njenu glavu skrunom kose i u kosi cvet ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas ne znam mesto na kom živi ili počiva ne znam zašto nju i san mijava pokriva možda spava i grob tužno nego je joj stas ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas možda spava sa očima izvan svakog zla izvan stvari iluzija izvan života i sa njom spava ne vidjena njena lepota možda živi i doći će posle ovog sna možda spava sa očima izvan svakog zla ne znam glas ne znam glas j'ai oublié ce matin un poëme dans mon cœur un poëme que j'écoutais en rêve toute la nuit à l'entendre j'essayais vainement aujourd'hui comme si le poëme était tout mon bonheur j'ai oublié ce matin un poëme dans mon cœur en mon rêve j'ignorais la force du réveil et que terre a besoin du soleil et de l'aube que le jour les étoiles perdent leur blanche robe que la pâle lune traverse de la nuit le seuil en mon rêve j'ignorais la force du réveil j'ignore alors si j'avais un rêve même court et en lui d'autres yeux d'autres firmaments un visage j'ignore lequel peut-être d'enfant ancien chant anciennes étoiles un ancien jour j'ignore alors si j'avais un rêve même court je ne me souviens de rien ni de ses yeux vrais comme si tout mon rêve ne fut que d'écume et ses yeux mon âme perdue dans la brume ni la mélodie ni d'autres choses dont je rêvais je ne me souviens de rien ni de ses yeux vrais mais je pressens et cela c'est tout ce que je sais je pressens pour ses yeux qu'ils ne sont que ceux qui par la vie me guident et suivent en tout lieu en rêve viennent pour voir ce que solitaire je fais mais je pressens et cela c'est tout ce que je sais pour me voir viennent les yeux et je vois alors et ses yeux et cet amour et l'heureux instant ses yeux son visage et ce sien printemps je vois en rêve mais j'ignore pourquoi pas encore pour me voir viennent les yeux et je vois alors sa tête ornée de cheveux et en cheveux la fleur et son regard qui me regarde comme des roses qui me regarde me dit tant de belles choses qui m'apporte le bon repos et toute la douceur sa tête ornée de cheveux et en cheveux la fleur je n'ai plus ma bien-aimée et j'ignore sa voix j'ignore le lieu où elle vit ou si sa vie fut brève pourquoi le réel me la cache elle et mon rêve elle dort peut-être et la protège le tombeau froid je n'ai plus ma bien-aimée et j'ignore sa voix elle dort peut-être aux yeux hors de tout mal hors des choses hors des songes hors de l'existence et avec elle dort sa beauté immense elle dort peut-être et viendra après ce rêve fatal elle dort peut-être aux yeux hors de tout mal merci beaucoup c'était tellement beau thank you so much Irene and Sarah that was so beautiful and even in Serbian I think I understood a little bit and even if we hear a poem in a foreign language I think you still get something it's so nice to your ears and you still get a message transmitted through your voice your intonation thank you so much it was very beautiful and et maintenant donc je vous présente selon Mensah qui va représenter qui représente aujourd'hui Togo selon Mensah écrit depuis toujours mais il est aussi amoureuse de l'art africain de la photographie et du cinéma son premier court-métrage Paroles aux femmes était présenté au Bushman Film Festival de Bidjan à Côte d'Ivoire en 2019 et il était très bien reçu selon Lira deux poèmes Fleurs de mariage et Comment soleil ce dernier est tiré du recueil de poésie Paroles aux femmes paru en 2020 Bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes et à tous je vais lire deux poésies différentes la première poésie est issue d'une liste de 14 poèmes qui ont été rédigés à la commande de Blisco l'année dernière pour la célébration de la Saint-Valentin donc 14 poèmes donc ça serait Fleurs de mariage et le second poème s'appelle Comme un soleil et il est extrait de mon dernier recueil de poésie qui s'appelle Paroles aux femmes et qui est sorti en novembre de l'année passée alors d'abord Fleurs de mariage Sa parente et elle choisirent les pagnes pour les épousailles et dire qu'une année plus tôt son âme était en pleine bataille ne sachant que dire que faire que penser qui dévasta son cœur tel un puissant poison On dit qu'il faut tomber pour se relever Il faut se tromper de chemin pour savoir où aller Aujourd'hui le temps a fait son œuvre Il décide de se dire oui Il épouse la femme de sa vie devant Dieu proche famille et amis Maintenant comme un soleil Comme un soleil inouï au firmament de ma vie Tu es venue Tu m'as sourie Oui déjà cette complicité qui signifiait Ne t'inquiète pas M'a enlacée tel le meilleur des amants Je n'ai plus eu froid Tu es là Oui déjà Ta petite menotte frêle sur mes joues Pour éparpiller mes torrents de boue Ton petit cœur serré contre le mien Futé tu nous as réunis Toi le fruit de cet amour à part Toi la fille que j'ai toujours voulu Qui l'a toujours espéré aussi Il te qualifie de vieille âme Je finis par croire qu'ils n'ont pas tort Toi qui as su déployer tant d'ingéniosité et cela sans aucune lutte à la réussite de ton projet Espoir tu es bien né Merci à tous Merci beaucoup Merci c'était super J'ai surtout aimé Il faut se tromper du chemin pour savoir où aller You have to take the wrong path to know where to go That's so true Merci Et maintenant je vous présente Sarah Diligenthi qui va donc clôturer cette session avec la poésie française et la poésie américaine Sarah Diligenthi vous la connaissez au moins comme directeur exécutif de l'Alliance française mais elle est aussi une auteure poète Elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans où elle a fait ses études mais elle a vécu aussi au Royaume-Uni en Russie en Australie avant de déménager aux Etats-Unis Elle a publié des poèmes dans des anthologies en France et aux Etats-Unis Elle fait également partie des 100 auteurs qui ont contribué à un livre qui s'appelle L'amour à sa main Sarah se prépare actuellement à publier son premier recueil de poésie en anglais et un autre recueil de poèmes et de photos Sarah écrit également une série d'histoires courtes ainsi que son premier roman pour Sarah Merci Natacha Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de finir tout ce que j'écris mais nous y arriverons Je vais vous lire un poème d'un de mes poètes préférés Jacques Prévert dont je connaissais quand j'étais adolescente tous les poèmes par cœur surtout ceux qui étaient très courts mais bon celui-là est un peu plus long et c'est un poème qui en fait honore toute la francophonie et c'est pour ça que je l'ai choisi ça s'appelle Étrange, étranger de Jacques Prévert Cabile de la chapelle et des quais de Javel homme de pays loin cobaye des colonies doux petits musiciens soleils adolescent de la porte d'Italie boumian de la porte de Saint-Ouen apatride d'Aubervilliers brûleur des grandes ordures de la ville de Paris ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues Tunisien de Grenelle embauché débauché manœuvre désœuvrée polac du marais du temple des rosiers cordonnier de Cordoue soutier de Barcelone pêcheur des baléares ou du Cap Finistère rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres esclave noire de Fréjus tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez esclave noire de Fréjus qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages tous les oiseaux de vos forêts et ne venaient dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet enfants du Sénégal départriés expatriés et naturalisés enfants indo-chinois à jongleurs aux innocents couteaux qui vendiaient autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié enfants trop tôt grandis et si vite en allait qui dormaient aujourd'hui de retour au pays le visage dans la terre et des hommes incendiaires labourant vos rizières on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos étranges étrangers vous êtes de la ville vous êtes de sa vie même si mal en vivaient même si vous en mourrez et pour finir cette soirée que nous avons dédiée je vous le rappelle à Philippe Pillsbury qui était amoureux de la langue française et de la francophonie et des pays africains notamment il avait une très belle collection d'art africain j'ai choisi de la terminer sur une note américaine parce que un autre homme âgé de 101 ans est mort lui aussi ce mois-ci début mars fin février il s'agit du grand poète de San Francisco Laurence Ferlinghetti qui a un nom italien qui est américain et dont la première langue fut le français il a beau être né à Brooklyn il a parlé français avant de parler anglais il était parti très petit à l'âge de 2 ans avec sa mère à Strasbourg où il a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près puis il est revenu aux Etats-Unis et plus tard dans sa carrière il a reçu un diplôme de la Sorbonne mais surtout pour ceux d'entre vous qui avez visité San Francisco il a créé cette librairie indépendante qui s'appelle City Lights que j'aime beaucoup et où j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a plus de 20 ans il était déjà un vieux monsieur mais il était toujours très en forme et très vocal au niveau de la poésie et il a aussi défendu toute la poésie bitnique et notamment Allen Ginsberg pour le poème Howl qui est devenu et qui était considéré un poème scandaleux aux Etats-Unis et qui est très long d'ailleurs mais ce n'est pas celui-là que je vais vous lire je vais vous lire un poème de M. Lawrence Ferlinghetti lui-même et qui parle de la mission du poète et de ce que l'on fait donc ce poème est en anglais il s'appelle Constantly Risking Absurdity Constantly Risking Absurdity and Death Whenever he performs above the heads of his audience the poet like an acrobat climbs on rhyme to a high wire of his own making and balancing on high beams above a sea of faces paces his way to the other side of day performing entrechat and sleigh of food tricks and other high theatrics and all without mistaking anything for what it may not be for he is the super realist who must perforce perceive tout truth before the taking of each stance or step in his supposed advance toward that still higher purge where beauty stands and waits with gravity to start a death defying leap and he a little Charlie Chaplin man who may or may not catch her fur eternal form spread eagle in the empty air of existence thank you everyone je suis vraiment content qu'on ait rendu hommage à Ferlinghetti alors il disait que la fonction de la poésie est de démasquer les impostures mais avec de la lumière et que tant qu'il y aura de l'inconnu la poésie existera et donc merci d'avoir pu présenter chacun nos inconnus afin qu'on puisse les reconnaître et ça c'était un beau voyage je vais vous laisser il est une heure du matin merci de tout coeur pour ce merveilleux voyage bonne soirée à tous bonne fin de soirée allez rêver de poésie peut-être que ça vous viendra pendant la nuit comme à moi et à bientôt merci 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 merci